Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Bénéficier des financements des institutions internationales est le but ultime des organisations communautaires en Côte d'Ivoire. Elles ont décidé de s'unir pour atteindre cet objectif. Clap de fin sur la quatrième édition du mois du livre à Jacquesville, événement marquant la fin de deux mois d'activité dédiée à la promotion de la littérature. Et puis l'Ukraine partage sa vision des relations avec le continent africain dans le cadre des relations internationales. Des organisations communautaires en Côte d'Ivoire veulent s'unir afin de bénéficier des financements des institutions internationales. Pour atteindre cet objectif, ils se sont retrouvés dans les locaux de l'association ivoirienne pour le bien-être familial IBF dans la commune de Trècheville. Le but étant de mettre en place un plan d'action commun. Côte d'Ivoire a déjà posé sa demande de financement envoyée au Fonds mondial et c'est un financement par pays. Et donc pour pouvoir bénéficier de ce financement et pour pouvoir participer aux activités qui seront déroulées dans ce plan d'action-là, il faut intégrer la plateforme de la société civile. Donc notre atelier servira déjà à discuter, à rencontrer les différents acteurs, à discuter de notre intégration à leurs activités et aussi des modalités de fonctionnement de leurs différentes organisations. Le projet Voix Essentielle a permis à plusieurs organisations de se prendre en charge, tant dans la formation au leadership que dans le financement. La suite de ce projet-là, nous avons des comptes bancaires, nous avons des statuts et règlements intérieurs. C'était le but de ce projet, puis amener ces organisations à aller dans les prises de décisions. Moi, en tant que récipiendaire principal au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai reçu beaucoup d'informations et cette information, cette formation m'a permis d'aller sur les plateaux télévisés pour parler du projet Voix Essentielle, de l'impact de ce projet-là en Côte d'Ivoire. Voix Essentielle est un projet inclusif qui existe depuis 2021. Il a capitalisé en matière de résultats parce que couvrant plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, dont Ferkesedougou, Daloa, Boaké, Yamoussoukro, Dabou et Abidjan. Le bureau Normaudit et Reporters sans frontières veulent faciliter l'accès à des informations de confiance au public. Pour y arriver, ils proposent aux médias ivoiriens de se certifier afin de distinguer leur production d'informations à celles faites par des particuliers. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée jeudi 8 juin avec le système ouest-africain d'accréditation, ils ont défini l'intérêt pour les médias de se certifier. On sait, quand on voit la place ivoirienne, on voit tous les médias, on sait quels sont les médias avec les meilleures pratiques professionnelles, les meilleures pratiques éthiques. On sait ceux qui ont des dérives dangereuses dans leur sein. Mais pour les annonceurs, pour les partenaires, pour les plateformes, surtout pour les plateformes parce que sur Internet aujourd'hui, c'est les plateformes qui promeuvent le contenu. Et les plateformes généralement réfléchissent par intérêt, interaction et tout ça. Et donc, il nous est apparu important de mettre en place un outil qui ne permette pas de changer la manière de pratiquer des médias, mais qui permette de mettre en valeur le travail de qualité que certains font. Comment les médias peuvent-ils se certifier ? Des indications ont été données. Les médias désireux de s'engager dans un processus de certification doivent, dans un premier temps, se rendre sur le site internet du DITIEN. Ils doivent, par la suite, renseigner un questionnaire qui leur permettra de faire leur auto-évaluation. Ils pourront, par la suite, faire une demande de certification auprès de BNA lorsque ces étapes préalables ont été remplies. Après l'analyse de la demande, lorsque le média fournit toutes les informations nécessaires, un contrat de certification va signer entre BNA et le média. Le processus de certification se déroule sur un cycle de deux ans. Ce cycle commence par un audit de certification et sera suivi d'audit de surveillance dès la première année de certification, puis l'année suivante. Il est désormais possible aux médias ivoiriens de se certifier grâce au feu vert donné par le bureau Norme Audit par le système ouest-africain d'accréditation. Comme annoncé en titre, le rideau est tombé sur la quatrième édition du mois du livre Jacquesville, marquant la fin de deux mois d'activité dédiée à la promotion de la littérature. De 27 mars au 26 mai 2023, cette édition a attiré plus de 10 000 élèves tout au long de son déroulement. Des activités variées ont rythmé ces deux mois. Un concours de slam en milieu scolaire, un concours de lecture à voix haute et un concours de dictée était au programme. Une initiative à mettre au compteur de l'ONG une club à camp. Je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'elle permet aux enfants de savoir lire et écrire. Aujourd'hui, la dictée est une bonne chose puisque la dictée permet aux enfants de savoir écrire tout ce qu'ils prononcent, ils savent l'écrire. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de préciser l'acupuncture et ça leur permet de retenir ce qu'ils disent. Les compétitions ont été organisées pour les élèves des niveaux allant de la 6e à la terminale pour le secondaire et du CE1 au CM2 pour le cycle primaire. Ces initiatives ont permis de susciter l'intérêt des jeunes pour la lecture et le renforcement de leurs compétences linguistiques et littéraires. Quelle est la vision des relations bilatérales de l'Ukraine avec l'Afrique ? C'est autour de cette question que le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dimitro Kuleba a tenu un briefing jeudi 8 juin. Il estime que l'Ukraine souhaite bâtir un solide partenariat avec l'Afrique basé sur un respect, un intérêt et un bénéfice mutuel, un partenariat qui offrira des opportunités aux deux parties. L'Ukraine a offré à l'Afrique son expérience technologique et professionnelle en matière d'agriculture afin d'accroître la production des pays africains. Il travaille également à assurer une plus grande exploitation de leurs céréales en dépit de la guerre qui sévit. Le 20 juin 2022, le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky s'était exprimé devant l'organisation panafricaine lors d'une réunion virtuelle. Il y avait dénoncé l'agression russe et l'hostilité de Vladimir Poutine avant de solliciter le soutien du continent africain face à l'atteinte à la souveraineté de son pays. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info.